Et donc, les élections peuvent être le lieu, finalement, ce sera le troisième petit sous-point, d'une mascarade, d'un spectacle. C'est ce qu'on voit dans le Complot contre l'Amérique, où Lindbergh n'ôte même pas son casque et ses lunettes lorsqu'il descend du Spirit of St. Louis. Donc, il joue sur le côté spectaculaire de son arrivée théâtrale, il joue sur son côté héroïque. Et puis, c'est le cas également dans Les Cavaliers, où on a des comparaisons sans cesse entre le théâtre et la politique, comme si la politique était une sorte de scène où tout le monde porte un masque, y compris le Paflagonien qui porte le masque le plus affreux, mais le Demos aussi porte un masque, et il y a une hypocrisie généralisée, hypocrite signifiant sous le masque, et le peuple disant avant, dans Les Cavaliers, « Moi, si je fais la bête, c'est volontairement ». Donc, il dit que lui aussi use d'un double discours pour se centrer simplement sur son intérêt privé, qu'il se fiche de la moralité de tout ça, et donc il est responsable aussi d'une certaine faillite de la démocratie. Et c'est ce qu'on voit, ce parallèle entre théâtre et politique, au moment où, dans la parabase, le coriffé demande à voter pour Aristophane, en disant « Attention, le peuple est souvent versatile, il faut qu'il vote bien, il faut qu'il soit reconnaissant envers les représentants qui l'ont fait rire, c'est-à-dire qui lui ont fait du bien, qui n'oublient pas ceci, qui ne votent pas pour les pires, et donc il y a une sorte de parallèle entre les spectateurs au théâtre et les électeurs dans une élection. Puisque la pièce parle de politique, on a un parallèle de l'amphithéâtre dans son rôle politique et dans son rôle théâtral. Donc, le deuxième point qu'on peut amener ici sur cette nuance faite à Victor Hugo, c'est que le suffrage universel ne garantit pas la paix civile. Les élections sont des moments critiques, la crise c'est le moment de rupture possible du corps social qui devrait faire corps, justement la société civile qui devrait faire corps se place souvent en lutte entre démocrate et républicain, etc. Ça peut tourner à l'émeute, c'est ce qui se passe dans le complot contre l'Amérique lorsque Winshell veut se présenter. Il est ridiculisé sur sa boîte à savon en train de gueuler et donc, finalement, il est tué. Et donc, il y a une sorte de guerre civile avec des pogroms, etc. Ross transposant habilement des conflits et des émeutes qui ont pu avoir lieu pour les Civil Rights Act des Noirs dans les années 50-60 aux États-Unis. Il transpose ça dans son Uchronie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il déplace temporellement. Et il déplace aussi les personnes, puisqu'à la place des Noirs qui doivent lutter pour leurs droits civils et qui doivent payer de leur vie, comme Martin Luther King pour cela, eh bien, on se trouve avec des Juifs qui doivent payer pour leur vie. Donc, Juifs qui eux-mêmes, en réalité, ont souffert de pogroms, mais en Europe. Donc, c'est là que l'Uchronie permet de faire grincer tout le système descriptif et faire réfléchir le lecteur qui prend conscience de manière critique de la fragilité aussi de la démocratie. Et donc, les élections apparaissent comme le moment critique où la démocratie remet les cartes sur la table, oblige à rejouer, rebattre les cartes et elle se met elle-même en danger. Donc, on peut s'interroger, d'ailleurs, sur cette capacité de la démocratie à se mettre en danger, c'est-à-dire à même laisser des candidats antidémocrates pouvoir être élus démocratiquement. Alors là, on peut penser à l'élection de Hitler. Bien sûr, c'est ce paradoxe qui a à la fois la force et la fragilité de la démocratie de se refonder, de se fonder sans cesse et de pouvoir, tel un phénix, renaître comme on le voit à la fin du complot contre l'Amérique où Roosevelt est élu comme dans la réalité, mais avec un déplacement temporel en 1942, donc avec un retour à l'histoire. Donc, la troisième partie, ce que je propose, c'est de même de me demander finalement si cette paix sociale qui est demandée est toujours une solution. Parce qu'on a vu qu'être comme des moutons tranquilles derrière un chef, être dans une forme de confort centré sur son ventre comme des mosses, être un peu bête comme à ranger des fils dans une boîte quand on se retrouve à l'assemblée, et c'est bien beau, mais en fait, peut-être qu'une certaine indocilité, même dans la rue, peut être sanitaire pour la démocratie. Donc, c'est la troisième thèse que j'essaierai de défendre, c'est si une certaine indocilité ne serait pas plutôt positive, finalement, et si la démocratie ne se jouait pas seulement dans les urnes, mais aussi à d'autres moments clés, pas seulement dans la rue, mais on va voir dans d'autres moments et d'autres lieux. Alors, cela m'est suggéré d'une part par le premier chapitre de la démocratie en Amérique de Tocqueville, puisqu'il souligne dans ce premier chapitre que l'anarchie est moins dangereuse, finalement, que l'endormissement du peuple, il le signale, que le despotisme doux auquel conduit cet endormissement, et il fait même l'éloge d'une certaine indocilité, en disant, finalement, il vaut mieux un petit peu de chaos, il vaut mieux un peu d'indocilité, parce que c'est signe que les individus ne sont pas totalement endormis, qu'ils ont encore une conscience critique, qu'ils ne sont pas encore des moutons, et bien sûr, il n'en appelle pas à la violence pour autant. Il a bien en horreur la terreur qui lui a fait perdre des êtres chers dans sa famille, donc ce n'est pas cette violence qu'il en appelle. C'est une indocilité, au sens où on ne se laisse pas avoir par des prêtes à penser, où on pense par soi-même, où on élabore soi-même avec un certain recul des idées personnelles, qu'on va être capable de défendre collectivement. Donc, on peut s'étonner de cette éloge d'une certaine indocilité chez un Tocqueville, qui avait tant en horreur la terreur, mais c'est parce qu'il voit que le principal danger de la démocratie, c'est derrière cette douceur des mœurs que se cachent une immobilité et une uniformisation, un conformisme social, un nivellement par le bas, plus aucune excellence, plus aucune aspiration à être un grand homme, finalement. Alors, le petit B de cette partie, je dévoquerai de la façon suivante, c'est que la démocratie se joue certes dans les yeux, bien sûr c'est le moment clé, c'est ce que nous avons pu voir d'ailleurs hier, mais se joue aussi, on va dire, dans la rue, dans les familles, à l'école, dans les associations, la solidarité dont nous faisons preuve face à ce fameux coronavirus, par exemple, bien sûr, il ne pourrait pas mentionner ça dans une petite partie, mais cet apprentissage de la citoyenneté, il se fait partout, et il ne faudrait pas se contenter des urnes pour manifester un esprit communautaire. C'est ce que l'on voit dans le complot contre l'Amérique, quand Herman emmène son fils se former dans le newsreel, c'est-à-dire le cinéma d'actualité, qui joue le rôle de plateforme pour finalement informer au mieux, de manière collective, de l'actualité. C'est ce qu'on voit dans De la démocratie en Amérique, quand Tocqueville dit que la presse est finalement le meilleur organe de la démocratie, le lieu démocratique par excellence, on peut affirmer des idées, lui-même ayant finalement été dans le comité de rédaction d'un certain journal. Également, il parle des associations, donc ça ne peut être des associations politiques, bien sûr, on pense aux partis, le fait de se rassembler pour faire des think tanks et réfléchir au monde comme il va et au vivre ensemble, mais ça peut être toutes sortes d'associations où se joue finalement le lien social et l'attention aux autres, peut-être parfois même encore plus qu'au moment où on s'en remet à des représentants pour nous diriger. Les associations pour Tocqueville doivent jouer le rôle de corps intermédiaires, on doit faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir et qu'on ne se retrouve pas avec finalement une foule en délire face à un chef charismatique qui est écouté sans plus aucune réaction de résistance. Donc la rue peut apparaître aussi comme un lieu d'expression, c'est ce qu'on voit dans le complot contre l'Amérique, j'ai mentionné tout à l'heure les juifs qui se réunissent dans la rue après les élections. Dans l'Antiquité, c'était l'agora, le forum, le lieu du marché, comme lieu où la rumeur circule, mais aussi où la parole se construit, où les idées circulent librement. Et ce dialogue libre, voilà, c'est ça la clé d'une démocratie. Le signe qu'on est en démocratie, c'est que ce dialogue peut avoir lieu et qu'on n'est pas que dans un régime de l'opinion ou dans un parti unique avec une seule pensée unique, mais qu'il peut y avoir des idées au pluriel et une circulation libre des informations. Donc la conclusion à laquelle j'en viendrai, c'est que, si on veut revenir à la citation de Victor Hugo, c'est que bien sûr le suffrage universel est une condition nécessaire à la démocratie, mais ce n'est pas une condition suffisante. Encore faut-il d'ailleurs qu'il soit effectif, puisqu'on voit que le suffrage universel n'est que masculin en 1848 et il sera d'ailleurs restreint, quelques jours après le dialogue, le discours de Victor Hugo, donc à ceux qui peuvent payer un certain sens pour éviter les agités de pouvoir voter. Il faudra attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de vote, donc il faudrait déjà garantir cela. Donc on voit que la démocratie n'est pas seulement un régime politique avec des institutions qui doivent être respectées, des rouages qui permettent à ces élections d'avoir lieu à un rythme répété, mais c'est aussi et surtout un état social, un état d'esprit d'un peuple qui est prêt à s'engager, à participer au pouvoir en dehors même des élections. Et il faut bien sûr une certaine moralité des dirigeants, donc un encadrement éthique de cette institution qui est le vote, pour ne pas avoir un pugilat, et des coups comme dans les cavaliers. Donc le paradoxe que l'on peut souligner dans cette réflexion, c'est que la démocratie apparaît comme étant capable de se renouveler, voire de se mettre en danger, qu'il est le seul régime qui accepte d'être peut-être réfuté par son dispositif même. On peut dire que c'est à la fois courageux, risqué et peut-être téméraire, mais en même temps que c'est aussi ce qui fait sa force, parce qu'on sait que si on est écarté du pouvoir pour un temps, ça ne signifie pas qu'on ne pourra pas aux prochaines élections être de nouveau élu. Donc il y a un apaisement de l'opposition qui peut aussi continuer à jouer son rôle, par des amendements, etc. Donc en acceptant la règle du jeu de la soumission à ce que la majorité a voulu. Donc les œuvres, on peut dire, illustrent bien ce moment des élections, les trois corpus, les trois œuvres du corpus. Elles illustrent que les élections sont un moment crucial, un moment où tout se joue, où tout est tendu, voire où tout peut craquer. Il peut y avoir une certaine violence et une forme de mise en danger. On voit bien cette... À la fois dans les cavaliers, avec l'affrontement des futurs représentants, des rapports de force qui se jouent. Mais on voit que dans nos œuvres, il y a des rétablissements finaux. C'est-à-dire que dans le complot contre l'Amérique, à la fin, un Alibère proposant de voter pour sortir de la tyrannie des Wither, finalement, montre que les urnes peuvent apaiser, peuvent refaire le jeu de la démocratie. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Et donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501